Comme nous le savons tous, il y a des chiens beaucoup plus calmes que d'autres. Même si le comportement futur d'un chien dépend aussi de l'éducation qu'il reçoit, ainsi que de sa personnalité, dans cette vidéo de Planète Animal, nous allons vous présenter les 10 races de chiens qui ont tendance à être calmes. Le lévrier Bien que le lévrier soit un chien qui ait besoin de faire beaucoup d'exercices, à la maison, c'est un chien qui est généralement très calme, qui n'a pas vraiment de problème avec les autres chiens et qui abroie à peine. Il aime tout particulièrement se détendre, allongé aux côtés de ses compagnons humains, pour se faire dorloter et câliner. Si vous l'emmenez faire du jogging et que vous jouez avec lui quotidiennement, afin qu'il libère de l'énergie et se sente mentalement équilibré, vous aurez à la maison un chien très calme. Le carlin On a tendance à penser que les petits chiens sont plus nerveux, mais ce n'est pas le cas des carlins. C'est l'un des petits chiens les plus calmes qui existent. De fait, il est fortement recommandé pour les personnes qui vivent en appartement. Le carlin est doux, affectueux et très casanier. Étant un chien mollusse, il peut avoir des problèmes de respiration quand il fait trop d'exercices, raison pour laquelle il est aussi calme à la maison qu'à l'extérieur. On vous explique dans la vidéo ci-dessus comment s'occuper d'un carlin. Le grand danois Le grand danois est l'un des plus grands chiens du monde, et aussi l'un des plus calmes. Il marche généralement très lentement. Il est donc recommandé pour les personnes plus sédentaires ou pour celles qui souhaitent profiter de balades calmes et apaisées. Bien qu'il n'ait pas besoin de trop courir, il faudra que vous le sortiez de 2 à 3 fois par jour pour qu'il puisse se dégourdir les pattes, pour qu'il joue et pour qu'il interagisse avec d'autres chiens. Le bouledogue anglais Le bouledogue anglais est un chien très robuste et très corpulent. Mais il s'agit également d'un chien très calme et très collant avec les membres de sa famille humaine. Ce n'est pas un chien qui peut faire beaucoup d'exercices, c'est donc le chien parfait pour se balader à la cool et pour avoir une routine calme et apaisée. Le Saint Bernard Le Saint Bernard est un chien très gentil, doux et obéissant. Il peut être le compagnon idéal pour vos enfants, car il est considéré par beaucoup comme un super chien nounou pour son instinct protecteur. Les Saint Bernard sont des chiens très faciles à dresser, car ils sont très intelligents et fidèles. Avant de continuer notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester à jour de tout ce que nous partageons sur les races de chiens, de chats et bien d'autres choses encore. Le matin espagnol C'est ce qu'on appelle un chien grand et fort. En plus, c'est l'un des meilleurs chiens de garde de bétail. Il a un caractère calme, aimant et loyal. C'est un chien idéal pour les personnes casanières qui veulent avoir un gros chien, car il n'aboure pas beaucoup. Il est équilibré et il a un caractère très noble. Le Basset Hound En raison de son caractère familier et plus que sympathique, le Basset Hound est le parfait colocataire. Ses deux passe-temps préférés sont manger et dormir. En plus, généralement, il ne s'agit pas d'un chien trop voir. Toutefois, il faudra que vous soyez très patient à l'heure de l'éduquer, et il faudra également que vous portiez une attention toute spéciale aux soins de ses longues oreilles et de ses yeux. Le Sharpey De manière générale, le Sharpey est un chien calme et amical qui n'a pas besoin de faire des séances d'exercice trop intenses. Il aime passer du temps à la maison avec ses compagnons humains, bien qu'il ait également tendance à être plus indépendant que les autres races. Si vous envisagez d'adopter un Sharpey, il est important que vous preniez soin de son hygiène, car le fait d'avoir autant de plis peut finir par entraîner l'apparition de champignons. Si vous aimez les chiens mollusques, nous vous laissons ici un top 10 de races de chiens mollusques. L'Akita Inu L'Akita Inu est un grand chien calme d'origine japonaise. Il n'est pas recommandé pour les novices, car il est généralement dominant avec les autres chiens. C'est pourquoi il est très important que vous mettiez l'accent sur sa socialisation dès son plus jeune âge. Bien qu'il s'agisse d'un chien très calme, il aura besoin de faire de l'exercice, de marcher et de jouer tous les jours. Le chien de Saint-Hubert Comme toutes les autres races dont nous vous avons parlé, le chien de Saint-Hubert est très calme et docile. C'est un chien très patient avec les enfants, les animaux et les étrangers. Il est facile à éduquer et est très obéissant, mais il ne tolère pas très bien la solitude, ce qui peut finir par lui faire développer de l'anxiété de séparation. Il faudra donc que vous fassiez en sorte de bien l'éduquer, afin qu'il ne devienne pas un chien destructeur. Il existe d'autres races de chiens très calmes, et le sont également des chiens croisés, qui peuvent être idéaux si vous souhaitez adopter une race de chiens calme à la maison. Nous vous recommandons de voir avec les refuges près de chez vous, afin de savoir quel est le chien qui conviendra le mieux à votre style de vie, qu'il soit de race ou non. Rappelez-vous également qu'il est possible qu'il existe des chiens de race dont nous venons de vous parler, qui soient plus nerveux, car votre personnalité influence aussi votre chien. De même, l'éducation que vous produirez à votre chien est un facteur très important afin d'arriver à faire en sorte qu'il soit calme à la maison. Est-ce que vous avez une des races dont nous venons de parler ? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé notre vidéo. En attendant, à bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage ST' 501